Yo tout le monde, c'est Gink et bienvenue dans ce nouveau bon plan sur Epic Games. Epic Games, pour ces périodes d'une fête, nous offre un jeu par jour, vous avez l'habitude maintenant depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, le jeu offert c'est Pathfinger Kingmaker and Unshed plus édition, donc c'est une grosse édition de Pathfinger. Et ça c'est cool, j'en avais entendu parler de ce jeu mais j'ai jamais eu le... je voulais peut-être l'acheter, je me suis peut-être allé l'acheter et tout. Donc voilà, il est gratuit, donc c'est plutôt cool. Donc le jeu coûte 19,99€ de base, il est gratuit actuellement jusqu'au 25 et 12 2021, 17h. Le développeur c'est Owicat Games, édité par Brain Matter, est sorti le 13.05 2021. Et donc, Pathfinger Kingmaker and Unshed plus édition est le premier jeu de rôle informatique du groupe de vues isométriques dans l'univers de fantasy de Pathfinger. Profitez d'une expérience de jeu de rôle classique inspiré de jeux comme Baldur's Gate, Fallout 1 et 2 et Arcanum. Donc c'est un jeu d'action, un jeu de rôle solo. Et donc il y a aussi le DLC avec l'imperial édition qui contient deux objets et les trois DLC complets. Mais ça, si vous voulez l'acheter, c'est 38,99€. Enfin, si vous pouvez... Ah, il y a le Arkane Unleashed qui est aussi gratuit, donc on va faire un truc. On va l'ajouter au panier, celui-là. On va ajouter au panier le Pathfinger Kingmaker Arkane Unleashed. Et je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs gratuits, qui sait ? Qui sait, peut-être il y a d'autres trucs gratuits ? Bah oui, regardez. Il y a BlauDiMethDLC qui nous laisse nous prélager dans la gloire et le carnage de la bataille observant les tracés semblant à la fois de vos compagnons et de vos ennemis. Donc quand vous avez tout ajouté dans votre panier, voilà, j'ai les trois trucs ajoutés dans le panier. Donc je vais dans panier, il y a le jeu offert, avant, gratuit. Et puis les deux DLC gratuits. On fait paiement, on clique sur paiement, s'il va bien. Et là, il y a le chargement de la commande. Tranquille, on confirme la commande, on accepte. Et voilà, le jeu arrivera dans votre bibliothèque. Moi, je vais l'installer et on va se retrouver. Bah oui, oui, j'irai ma bibliothèque. Oh là là, c'est nul. C'est nul. Et donc, Pathfinger, Kingmaker, Unented, édition plus, je ne sais pas quoi, installé. Et voilà, donc nous, on va se retrouver pour du gameplay. Du gameplay, pas du gameplay. Du gameplay de Pathfinger, il fait 29 gigas, putain. Et vous pourrez essayer de deviner le jeu mystère en regardant cette image. Voilà. Et nous, on se retrouve pour du gameplay de Pathfinger. A tout de suite. Et de retour pour le gameplay de Pathfinger, Kingmaker, Unented, plus, édition. Donc j'espère que ça va toujours. Que le début de vidéo, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour tout vous dire, je tourne ce gameplay juste après le réveillon de Noël. Voilà, donc j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Dites-moi dans les commentaires ou sur mon Discord vos cadeaux. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai eu le tome 3 et le tome 4 qui va arriver de l'attaque des Titans, l'édition colossale. Et la bande dessinée Astérix et le Griffon. Voilà, voilà. Je n'avais pas d'idée de cadeaux. Donc c'est mes parents qui m'ont offert ça. Mais sinon, je n'avais pas du tout d'idée de cadeaux. Et c'est les seuls cadeaux que j'ai eus pour l'instant. On verra après si j'ai eu d'autres cadeaux. Donc là, on se retrouve sur le jeu. Sur le menu principal, on a continué une nouvelle partie. Charger les options, les crédits, la licence et quitter. Donc nous, on va faire une nouvelle partie. Et on a aussi... Attendez. Les développeurs s'efforcent toujours d'améliorer le jeu. Pour ce faire, ils ont besoin d'informations. On vous dit uniquement que vous pouvez fournir. En autorisant l'envoi de vos données du jeu, nous vous... Hum hum. Les développeurs ont resté avec ces données et ces rapports de bugs. Cette option peut être active à tout moment dans le menu options. Hum, bah ok, vas-y. Donc on a le choix entre l'histoire principale, les braves de Warvenold, et les profondeurs des terres volées. On va faire l'histoire principale. Explore les terres volées, une région sauvage qui fait l'objet d'âpres rivalités. Depuis des siècles, les fenêtres de mourir et de centaines de nations. L'heure est venue pour vous d'y opposer votre marque en édifiant votre propre royaume. Bien sûr, vous devrez pour cela survivre aux rigueurs de ces contrées sauvages, ainsi qu'aux menaces venues des états voisins et de votre propre cours. Donc suivant. Ah, là on peut choisir son truc en mode histoire, facile, normal, défi, difficile et injuste. En mode difficile ou injuste requiert une excellente maîtrise du jeu de rôle classique, une connaissance approfondie des rouages, nanana. Ok. Et injuste. Oh oui, mais je sais. Donc je pense qu'on va partir en normal. Et donc suivant. Oh, et on peut trouver, on a plusieurs personnages donc. On peut créer notre héros. On a Egvird qui est un guerrier et qui est protecteur. Arkvig, le résolu, est un guerrier humain particulièrement redoutable avec son fléau. Il sait également utiliser son bouclier pour se défendre et attaquer. Personnaire d'expérience, il ne rejoint jamais une cause qu'il juge ignoble, même si on lui offre un pont d'or. Il surplombe le champ de bataille, tel ou de montagne, protégeant ses camarades de toutes ses forces. On a Mélaclu, le paladin, corps à corps. Mélaclu, le délivreur, est un paladin du humain d'Iomédae, la déesse de la justice. Son épée à deux mains est une arme terrifiante et grâce à la bénédiction de la maîtresse divine. Mélaclu est l'incarnation du juste châtiment réservé aux malfaisants. Ayant vu de ses propres yeux tout le mal qu'il avait fait en ce monde, il a juré de ne jamais déposer les armes avant qu'il n'y avait de signer sur la sauver et de scélérer à punir. On a Vilien, qui est une rôdeuse archère. Oh. Vilien, l'audacieuse, est une rôdeuse elfe, un enfant des bois, qui affirme fièrement pouvoir planter une flèche dans l'œil d'un écureuil à 100 pas. Elle préfère chasser plutôt que de se battre et répugne à déclancer les hostilités. Pour autant, quiconque la menace, elle ou ses amis, finit souvent mort avant de même de s'être rendu compte que le combat avait débuté. Guimard, l'ensorceleur des Gatzone. Guimard le brillant est un ensorceleur humain ayant du sang de dragon dans les veines. Enfant, déjà, il savait qu'un avenir radieux l'attendait. Expert en évocation et en magie de feu, il préfère se battre à distance afin d'éviter de se salaire avec les cendres de ses ennemis. Quand la situation s'assombrit, Guimard a un véritable don pour rendre l'ambiance plus chaleureuse en faisant surjure des flammes de ses doigts. Et on a Yannmila, la prêtresse, guérisseuse. Yannmila, la clémente, est une prêtresse alpheline de Saranrae, la déesse du soleil. Ses prières soignent ses alliés et les aident au combat au milieu des guerres, épidémies et autres calamités. Yannmila apparaît-elle un ange gardien guérissant les blessures et chassant la douleur. Elle ne ménage pas de ses efforts pour permettre à la lumière de la déesse d'éclairer le recoin le plus ténébreux de ce monde. Donc on va prendre une vilienne. On va faire de nouveaux personnages, j'ai envie de voir la création du personnage. Ah c'est juste des icônes. Oh c'est... C'est moyen... Ah oui, donc race. Ah d'accord, ici on peut faire notre race en changeant par exemple. Si on veut mettre... Non, on peut rien changer ici. Ok, ça c'est cool, ok. Droitier ou gaucher. Hommes, femmes. Ok. Corpulence. Visage. Ah, les coiffures. Coiffure, ok. Donc c'est pas très très poussé mais c'est cool. Est-il cette petite natte ? On va mettre la petite natte. On va la mettre comme ça, c'est bien. Classe. Donc classe. Progression de classe, niveau nananin. Ok, on peut mettre une nouvelle classe. Ok. Oh là là, mais c'est trop bien. Par exemple, si je veux, j'en peux faire une... Un peu plus plus. Manus. Les magies. Pas plus de clair de temps. Nananin, ok. On va mettre un guerrier. Combattant à deux mains. Allez. Guerrier combattant à deux mains. Et on va la mettre en noir et rouge. C'est très bien comme ça. Ok. Ok. Compétences. Nananin. Ok, on a 24 points à mettre. Donc on va mettre un peu de force. On va aller à 17. En constitution, on va aller hausser à 17. Allez. À 16, 16. Et puis les autres. Tac, tac, tac. Et on va mettre deux dans charisme. Bonus de race. On va mettre deux dans la constitution, c'est bien. Et ça, c'est quoi ces deux points ? Donc, compétences de... Donc on va mettre de l'athlétisme. Et on va mettre de la connaissance nature. Hop. C'est très bien comme ça. Capacité. Ok, on a plusieurs talents. Donc il faut en ajouter un, c'est ça ? Ouais, l'indiscrétion. Non, doigts de fée. C'est quoi ? Mobilité, je pense que c'est bien. Un don. Attaque en puissance, c'est très bien. Et le don de combat supplémentaire. On va mettre combat en aveugle. Je ne lis pas pour que ça soit plus simple. Donc, personnage. Donc là, il faut choisir... Elle est folle. Ça, c'est bien. Date de naissance. Ok. On va mettre le 22. On va mettre le 5. Densus. Voilà. Et donc là, c'est quoi ? C'est le choix d'un alignement. C'est-à-dire un nom. Voilà. Et le choix d'alignement. Loyal bon. Chaotique neutre. Chaotique mauvais. Neutre mauvais. Loyal mauvais. Voilà. Chaotique mauvais. C'est très bien. Total. Et donc là, on a le truc total de notre personnage. Bon, on va rester comme ça. Terminé. Voilà. Bon, ben, voilà. On a terminé la création de personnage. C'était un peu long. Mais on va voir l'histoire. On va voir l'histoire. Il y aura un peu de faire des gameplays encore. Ensuite, on s'arrêtera là. Voilà. Désolé, je vais payer comme... Voilà. Donc, un parchemin de guérison de la cécité permet de guérir de la cécité tout comme il est possible de soigner la plupart des conditions néfastes. Donc, je pense qu'on aura une petite cinématique comme tout jeu. On a terminé. Ils n'ont même pas dit ce que c'était pour, c'est que l'Eldori cherchait des héros. Qui sont l'Eldori de l'Eldori de l'espoir ? Si tu ne peux pas être patient, personne n'a gardé là-bas. Juste retourner à tes montages ou à ce qu'est-ce qu'il y a de l'espoir. L'Eldori de l'Eldori est le premier school pour les arts. C'est aussi le plus riche et plus influent dans cette partie de Brevoy. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et si tu ne peux pas, je vais vous aider ! Hors ! Ils sont venus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis Sward Lord Jomondi Eldori et c'est-à-dire le Mayor Joseph Selimius de Restov. Bienvenue dans ma maison ! We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless. Exactly what Restov needs. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoix's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits hold sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Excellent! You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better, or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage. The unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, oh champions of Restoth, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet. Go, and return in triumph. Hi, my name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this Stag Lord a lesson? Likewise. Actually, I also wanted to ask you something. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious, personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is Baron's wear. It doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This... This is the person I'll write my book about. And what are you a mercenary for? Is it only riches? Or maybe you want glory, too? Don't you want your feats to be remembered and glorified for centuries? Just listen. You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or gods forbid, Tartuccio? No way. Deal. Alright, I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. Ok, après cette longue cinématique, je vous ai laissé tous les dialogues et j'ai répondu à peu près ce que je pensais. Et donc là, mon but, ça va être de quitter les lieux en route vers la gloire. Donc, comment on avance? On n'avance pas avec ZQSD. Cliquez sur l'endroit où vous voulez vous rendre. Donc voilà, on clique pour aller là où on veut aller. Il faut déplacer la caméra. Oui, ça j'ai compris. Cliquez sur cette icône pour quitter la zone actuelle. Quelle icône? Ah, cette icône. Ok, donc... Oh là, désolé. On va quitter la zone. J'espère des petits combats avant de se quitter. J'ai pas envie de faire un gameplay trop trop long parce que j'ai encore à faire le montage. La miniature et le plot et tout ça pour demain matin. Ah, encore une cinématique. Ok, je pense qu'il y a le premier combat en général, le combat de ce rôle de l'intention real, mais vous pouvez mettre le jeu en pause à tout moment pour évaluer la situation et donner des instructions à vos compagnons. Pour mettre en pause ou reprendre la partie, appuyer sur l'espace. Cliquez sur un adversaire pour l'attaquer. Pour basculer d'un mode à l'autre, appuyer l'option de jeu. Ok. Le jeu de D, la plupart des mécaniques du jeu s'inspirent du jeu de rôle. Pass Finder, des jeux de D détermineront donc le résultat des actions. L'idée principale se compose de 20. Facile permet de résoudre les attaques et les tests de compétence. Initiative au début d'un combat, tous les participants effectuent un test d'initiative. Plus le résultat est élevé, plus un personnage peut agir tôt. Les scores d'initiatives sont consignés dans le journal de combat. Le combat se divise en rounds de 6 secondes. Le jeu d'attaque. Une attaque correspond à une notative d'un personnage frappe à un adversaire. Lors d'état d'un jeu d'attaque dépend d'un facteur divers tel que l'arme utilisée, les capacités de combat, etc. Une attaque est réussie si le résultat du jeu d'attaque est au moins égal à une classe d'armure de la cible. Ouais. R'affrime de tout lire. Donc je vais attaquer. Pour mettre en pause. Ah oui, je suis en pause. Quel con. Bam ! Oh, il est mort. On peut récupérer des trucs sur lui. Vous pouvez interagir avec différents éléments. Tout prendre. La touche table enfoncée. Ah non, ça c'est pour eux. Ok, ça montre ce qu'il y a à trouver. Ok. Ouvrir porte. Voilà. Donc là, il faut que je suive ma coéquipière. Allez, prends le putain ici. Hop. Pour consulter le journal J. Ok, on a un journal ici avec le bouton J. Ok. Personnage. Non, inventaire. Voilà. Parce que vu que j'ai une nouvelle armure, une chemise de maille. 4. Classe d'armure, 4. Malus d'armure, moins 2. Chance d'échec de sort profane, 20. D'extérité, max. C'est qu'on va la mettre. Hop. Cette épée, 1 à 4. Moi j'ai 2,12. Ouais, donc c'est de la merde cette épée. Cette épée, c'est de la merde. Ok. Donc, il n'y a rien à récupérer. Ah, s'il y a des trucs là à chercher. C'est quoi ? La malédiction. Oh, il y a des livres et tout qu'on peut lire. De l'argent et une vieille carte. Marchant, on donnerait un bon prix. Ok. Donc on peut sortir d'ici. Allez, en faisant double-clic, ça court. Ok. Merde. Il y a un autre ennemi. Ils sont trop, ils sont 3. Ok. Let's go. Allez, bim. C'est parti. Allez, échec. Oh non. Ok, échec. Oh, double échec. Oh, échec. Triple échec, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu plus long et j'aurais été... Oh, je n'ai pas envie de penser à ça. Tu peux imaginer ce qu'une terrible loss ce serait-il ? Mais c'est tout bon. Je suis sûr, sound et non-sacquée. Prêt pour vous conduire à la victoire. Lady Jamandie est en train de tenir la ligne dans la banque. Tu sais, celle-ci où elle nous a mis en avant. Nous devons faire notre chemin à elle. Et en ce moment-là, nous allons essayer de sauver certains de ces dummies, qui nous devraient accompagner dans ces landes stolen. Ok, donc j'ai gagné le cadeau de Tartuccio. Donc, voyons voir ce que ça donne. Inventer, on a gagné une bague. Cette année, on confère un bonus de parade de plus 1 à CA. Donc, une move avec les autres bonus de même type. Donc, mettons-la, hop, on a une bague. Trop bien. Il y a des trucs à récupérer. Une épée. Hop, enfin, deux épées même. Voyons voir ce que ça donne, ces épées. Est-ce qu'elles sont meilleures ou c'est la même ? C'est la même, ok. Donc, let's go. Si c'est que bloqué de l'autre côté, on va ici. Compagnons, votre groupe compte maintenant plusieurs compagnons. Pour sélectionner un personnage unique, cliquer sur son portrait ou appuyer sur la touche correspondante alt plus 1 jusqu'à alt plus 6. Pour sélectionner plusieurs personnages à la fois en leur donnant les mêmes ordres, tracer un carré autour d'eux et maintenir le bouton gauche de la souris. Pour sélectionner tous les personnages, appuyer sur Backspace. Ok, donc, let's go. Il y avait ça à fouiller. Ok, on a encore, merde. On a encore trouvé un truc. Un anneau de cuivre. Et bah, mettons-le, même s'il me sert, même s'il n'y a rien. Toujours pour la classe. Ah, il y a des ennemis encore. Combat avancé, les sorts, nanana. Ouais, c'est pour les sorts, ok. Voilà, donc, on peut utiliser des sorts. Ils sont morts. Ils sont morts, presque. Allez, on peut voir ici le temps d'attente. Voilà, vie, mais il va mourir. Chaque personnage dispose d'un certain montant de points de vie. Lorsque le PV tombe à zéro, il perd connaissance. Après le combat, le personnage reprend ses esprits et peut-être contrôler à nouveau. Ok. Donc ouais, c'est la mort et tout. Il fait beaucoup de tout ça. Hop, on récupère tout, tant pis. Cette armure, classe 1. C'est de la merde, classe 1. C'est de la merde, classe 1. C'est de la merde. Et il y a un arc, mais moi, je n'utilise pas l'arc. Hop, on récupère les 3 compagnons. À l'aventure compagnon. On va déverrouiller la porte, voilà. Est-ce que cette pâte, on peut l'ouvrir ? Oui. Oh, il y avait un troll dedans. De l'argent. De l'argent et un encre. Avec un marchand qui pourrait en donner un bon prix. Ok, bah sorti, sorti d'ici. Bah, je pense que vous avez compris un peu le but du jeu. Donc, vous avez compris le but du jeu, je pense qu'on peut se laisser là. Oh là, il y a des morts ici. Il y a un coffre. Je pense qu'on peut se laisser ici pour ce gameplay. 1,8 de 12, non. On va garder un truc. Non, c'est à garder. Et ça, c'est quoi ? 1, 1, 1, 3, 2, 20, 24, 4. On va se mettre sa nouvelle armure. Ouais, on va mettre celle-là. Tant pis. Bon, bah voilà. On va s'arrêter là pour le gameplay de Fafinder Kingmaker Undead Plus Edition. J'espère que ce bon plan vous a plu. Si ce bon plan vous a plu, vous pouvez commenter avec lesquels vous abonner. Parfaits, j'ai activé. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter, Discord et ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas, pas besoin de dépenser pour jouer aux jeux vidéo. C'était Inc. A plus tout le monde. Bye bye.